Générique 20h juste, webpresse, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Ce magazine qui reçoit pour vous le confrère journaliste pour analyser l'actualité de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons le plaisir plutôt de recevoir pour vous les grandes plumas de la presse de la République démocratique du Congo. J'ai cité Éric Kiziami. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine de presse. Bonsoir et merci. Je rappelle que tu es journaliste à Antenne à Télévision, présentateur du journal, mais aussi accrédit à l'Assemblée Nationale. Je couvre un peu partout, mais là où je suis un peu davantage reporter, c'est au niveau du Parlement. C'est-à-dire les deux chambres, mais particulièrement le Sénat, et puis la Sénat et autres choses. Justement, au Sénat et à l'Assemblée Nationale, en discussion, c'est la loi sur le communier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi aujourd'hui ? Bon, c'est le projet qui vient du gouvernement, mais qui est passé par-déver à l'Assemblée Nationale, pour atterrir au niveau du Sénat, pour voir dans quelle mesure recadrer les choses par rapport au secteur minier. Vous savez, notre économie nationale est principalement actionnée autour de mine, mais seulement à ce que je vois, l'évolution des discussions, à ce que je vois par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait sur le terrain. Le Congo n'a pas besoin de loi. Le Congo a plutôt un problème de la bonne gouvernance. On peut avoir bien de loi, mais si celles-ci ne sont pas appliquées, ça nous servira à quoi ? Un autre exemple, toujours dans les secteurs de ressources naturelles, on a eu 18 entreprises qui exploitaient le bois. Ces entreprises, j'imagine, elles payaient les taxes, les royalties, les impôts et tout ça. Mais lorsqu'il y a eu une loi qui a fait que, je ne sais pas, il y a eu 3 entreprises sur 18 qui fonctionnaient, ça fait baisser les impôts, les taxes et compagnie. Mais nous avons plusieurs lois ici, mais qui ne sont pas d'application. La loi dit, par exemple, que nous devons avoir la gratuité de l'enseignement. C'est une loi. Elle est là. Très bien. S'agissant toujours du code minier, on a parlé de scandales, des sanctions même des États-Unis, s'agissant de Dan Gettler et de Glencore. Est-ce que vous pensez que cette loi, rapidement, cette loi qui est en discussion au Sénat, je crois, actuellement, peut apporter un plus, peut donner encore de l'autonomie aux exploitants miniers et congolais ? Si nous le voulons. Vous savez, j'ai lu sur la pensée par rapport à un exemple. Le pays, c'est comme la maison. Et le Congo, c'est notre maison. Pendant que la parcelle, c'est l'Afrique. Si nous ne balayons pas bien notre maison, il ne faut pas se leurrer. Le voisin ne viendra pas mieux le faire que nous. Voilà. Éric Kizami. Les espoirs. Les amis. Les amis. Les amis. Voilà. D'antenne A et notre invité, juste à ma droite, Peter Tiani, un habitué de cette émission. Il n'est pas présenté. Patron de votre... Du vrai journal. Du vrai journal. Bonsoir et bienvenue une fois. Merci pour l'invitation. D'où j'ai subi les deux au monde y prendre. Nous avons suivi de près le vrai journal qui a consacré toute une édition aux événements du 21 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt que le journal a manifesté par rapport à ces événements ? L'information, c'est la normale. L'information, c'est ce qui n'est pas dans la logique de chose. Je l'ai toujours dit. Un chien qui mort une personne, ce n'est pas de l'info. Une personne qui mort un chien, ça, ça devient de l'info. Il y a les critères de choix de l'information. Vous avez l'actualité, vous avez la proximité, vous avez l'intérêt, ainsi de suite. Quand on s'attire et que les vies humaines tombent. Il y a l'intérêt à en parler. Oui, l'intérêt qu'il y a. Il s'agit de l'actualité, la marche, on en parle. Et puis, une information, parce que derrière d'être journaliste, je suis marketeur de formation. Allez-y. Un produit doit répondre à un besoin. Lorsque tu te mets à la maison, tu as la télécommande. Tu as besoin de suivre quoi lundi ? Parce que tu sais, nous avons des télévisions ici qui ne font que diffuser du mensonge. Alors, pour diffuser la vérité, pose-toi la question. Si j'étais téléspectateur, je voudrais suivre quoi aujourd'hui à la télévision ? Je voudrais suivre ce qui s'est passé hier. C'est comme ça que nous avions, pour répondre aux besoins de la population, décortiqué de fond au comble, nous étions dans neuf communes. Nous avions filmé neuf paroisses. C'est comme ça que nous avions été un peu... On a vu comment Benjamin, pour lequel je présente les condoléances à la famille, à Kinga Bois, sur l'avenue Angenga, qui est tombée. On l'a fusillé au niveau de la bouche. Vous avez l'air diffusé ça dans votre magazine. On va essayer d'en parler. On en parlait à Peter, si on est plutôt l'heure de ce magazine, coudée aussi à cette rubrique, dévoire des mémoires, qui est très capitale. Lundi, déjà, avec un acteur politique que vous comptez très bien. Merci beaucoup. De l'autre côté, lui aussi, il n'est pas à présenter. Il fait son retour dans les médias après une suspension très controversée par le SESAC. Daniel Luchemouni, Safou. Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce magazine. Merci. Comment ça t'est fait après pratiquement six semaines de suspension ? Vous revenez dans les médias. Comment est-ce que vous avez jugé cette suspension du SESAC ? C'est une suspension irrégulière qui dénote de la dictature. Les pays sont sous l'emprise de la dictature. Évidemment, par affirmété du langage, mais nous parlerons de l'occupation. Les pays sont occupés. C'est démontrable. Je demande un débat national là-dessus. Qu'on débattre là-dessus. Avec mes arguments qui sous-tendent, les pays sont occupés. C'est démontrable. Au-delà de tout cela, c'est une fierté. Je me rends compte, Daniel Safouata qui est individu, il peut neutraliser la machine de la majorité présidentielle par ses dénonciations. Je reviens à la suspension du SESAC. C'est un élément très important. Il y a eu suspension, il y a eu aussi arrestation. Madame, Messieurs, ce web presse, vous le savez, les événements du 21 janvier dernier. Encore deux morts comptés du côté de laïcs qui ont manifesté. Une marche pacifique d'ailleurs. C'était dans plusieurs paroisses de la capitale. Mais avant ça, je vais essayer de prendre le journaux paru ce matin avant de prendre les titres que nous allons débattre à tout à l'heure avec les confrères. Kabila, mise à genoux par Félix Tshisekedi et le CLC. Titre, le point saillant plus dont l'éditeur est avec nous ici sur ce plateau, Daniel Safou. La prospérité qui titre 2018, les élections sur le Cric. Pendant que l'objectif constate que la Cinco, titre plutôt, consacre sa une à ce titre. Cinco, il est possible d'encadrer une marche. Géopolis Hebdo de Willy Kalingaï qui titre seul un dialogue peut encore sauver la République démocratique du Congo. Faut-il partir encore à un nouveau dialogue ? On va essayer d'en parler justement avec les confrères qui sont avec moi ici sur le plateau. RD Congo, le point de non-retour. Ça, c'est le titre du journal Le Soir. La référence plus qui titre la troisième marche des laïcs catholiques déjà au labo. La date précise, nous n'en connaissons pas encore. On va en parler justement dans ce journal. Et puis enfin, Congo Nouveau qui titre répression de la marche du 21 janvier, la sainte colère du cardinal Mosengo. Nous prenons le premier titre avec Eric Iziami. Une fois de plus, bienvenue dans ce magazine. Nous avons connu, nous avons vu cette marche de laïcs catholiques. Cette marche qui a eu la bénédiction de la Cinco et même du Vatican. Mais avant de parler des fautes en comble de la marche et de ce bilan, parlons un peu à chaque fois qu'il y a marche. L'Internet est coupé. Les SMS également étaient coupés. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode, justement, vous le pensez, de couper l'Internet parce que l'État dit vouloir sécuriser l'État ? Non, ça ne peut pas être une bonne méthode, voyons Béledou. Comment peut-on priver aux gens de se parler, de communiquer ? Non, ce n'est pas une bonne méthode. Et d'ailleurs, il y a eu une incidence malheureuse par rapport au retombé au niveau économique. Il y a un manque à gagner de clients. Tiens, j'ai suivi les analyses des acteurs de ce milieu-là. Qui font remarquer que, imaginons un peu, si notre santé, notre système de santé dépendait de l'Internet, qu'adviendrait-il ? Des morts en cascade. Mais franchement, peut-on vraiment priver aux gens de se parler, de communiquer ? Faisons carrément bien le travail et le vache se rend bien gardé. Parce que, figurez-vous, dernièrement, notre jeune soeur qui avait été victime de la balle perdue au niveau de Riguini, C'était pendant qu'on avait également coupé, non ? Mais juste après, qu'est-ce qui est arrivé ? Les images sont arrivées. Et tout le monde avait les images de la fille. Et ça provoquait le même tollé que si jamais on avait laissé l'Internet courir. Mais ça ne se passe pas qu'en République démocratique du Congo, on l'a vu en Turquie, en la fille. Non, 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 non. Restons dans notre parcelle, l'Afrique. Je suis en train de constater qu'au Togo, ça fait près de deux mois que les gens marchent jour après jour. Mais je n'ai pas encore enregistré de mort. D'ailleurs, là-bas, il y a des femmes qui ont marché nue. La femme, c'est tout ce qu'il y a de respectueux dans notre communauté. C'est la maman, c'est la soeur, c'est la fiancée, c'est la petite soeur. C'est tout ce que tu peux imaginer. C'est même la gardienne de nos valeurs. On n'a pas tué des gens. Nous prenons encore un autre cas au niveau de Zimbabwe. On n'a même pas enregistré une seule tire. Comment ? Un seul tire ? Une arme. Les armes n'ont pas parlé. Mais on a quand même vécu que la population a été en liesse. Je crois que... Les fausses informations... Dans un cas comme dans un autre, Belédou, dans un cas comme dans un autre, en citant le pays de Forniasingbe ou du camarade Mugabe, je crois que lorsqu'il y a une bonne dose de la mère patrie, on ne fait pas n'importe quoi. Même lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce que fait l'autre. Je crois que c'est une mauvaise pratique de toujours couper l'Internet. Ça ne sert à rien. Il y a des manques à gagner. Ça ne va pas. Mais ce secteur, le secteur des réseaux sociaux, c'est un secteur qui n'est pas géré, il faut le dire ainsi. Beaucoup de fausses informations. Il y a des gens qui balancent une information du Zimbabwe. On le balance, ça se passe à Kingabwa. Ceux qui gèrent à ces sujets devraient s'arranger à pouvoir davantage peupler les secteurs pour diffuser de bonnes informations. Et je nous encourage aussi, nous, journalistes, qui prétendons dire la vérité à la communauté de pouvoir peupler ces secteurs-là pour davantage éclairer la lanterne de notre communauté. Et lorsque chacun de nous sera éclairé, je crois que de partout où nous sommes, nous prenons des décisions qui sont à propos et qui nous font avancer d'un pas chaque jour qui passe. Ça ne sert à rien qu'il y ait des prévisions de se parler. Le fait de parler, de se parler, de changer, de discuter, franchement, ça permet qu'il y ait l'éclosion de la lumière et ça nous fait avancer. Mais ça ne peut pas permettre une révolution comme on l'a vu dans la révolution Jasmine. Si je crois que nous aimons vraiment notre pays, si nous travaillons vraiment pour l'amener de l'avant, ah mais nous n'allons pas bouler la maison. C'est notre maison, nous n'avons pas une autre maison. Très bien, Eric Gizami, je prends Peter Tiani encore une fois. Bonsoir et bienvenue. C'est lui aujourd'hui qui devient entre guillemets le bourreau des utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fut un opposant. Est-ce que vous pensez que cette démarche est liberticide ? Je citais le ministre des Pt Antic aujourd'hui qui coupe l'Internet pratiquement à chaque fois qu'il y a marche. On l'a vu les 31, on l'a vu encore aujourd'hui les 21. Il y a une marche qui se projette. Est-ce une bonne méthode ou c'est exactement liberticide, comme le disent une certaine opinion ? La thérapie pour ces gens d'acteurs politiques a déjà été trouvée, devoir de mémoire et vous en serez bien servi autant que nous allons exercer. Pour pas ricocher, laissez-moi quand même si j'étais des fleurs à des confrères. Dans un contexte aussi difficile comme celui-ci, des menaces de mort, d'arrestation arrivent à brever la peur pour donner la bonne information et surtout se battre pour le pays. Ils aimaient devant moi que je jette des fleurs du côté d'Antena. J'étais le réciproque. Mais à ma droite ici, Bouchemouni, au coup de chapeau pour ce très grand travail qu'il fait, au-delà de tout, c'est une dynamique. Mike Moukebaï, Serge Kabongo, Buzdou Jésus-Belidou, notre génération, je crois que l'histoire se chargera de nous donner la juste dimension. Par rapport à cette question, je commence ici par penser à ces familles qui ont perdu les leurs. J'ai entendu la police parler de deux morts. J'étais avec la famille Aquitango. On aura le temps de parler de ce sujet, si vous pouvez d'abord répondre à ma question. Ah d'accord, c'est... Par rapport aux réseaux sociaux... A la coupure d'Internet. Oui, mais que dire ? Le cardinal Monsignou, hier, j'étais au point de presse. J'ai eu même le bonheur de lui poser une question en dehors du point de presse, de parler avec celui qui passe aujourd'hui pour le sauveur de Congolais. Le cardinal a clairement dit que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Regardez ce qui se passe la veille d'abord de la marche, le samedi. Bouclage en pleine journée. Checkpoint. Bouchon. Impossible. C'est sur les zones de sécurité, ça se passe également sous d'autres cieux. Des Congolais vivent dans leur propre pays comme des étrangers. Quand Daniel Saffo parle de l'occupation, il n'est pas en dessous de la vérité. C'est dans quel pays où les gens veulent descendre dans la rue, on coupe les réseaux sociaux. Pour que les gens ne communiquent pas, pour que les gens ne mettent pas les images en ligne. Et quand les gens sont dans la rue, on tire... Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de dérapages avec le flux de messages et de données dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut couper les réseaux ? Bon, nous, quoi, qui, quand on a coupé les réseaux, on va nous rembourser nos mégas qu'on avait activés. Et en plus, prenez les messageries financières, les Westerns, les Monegrams, prenez les agences de voyage, prenez les banques. Alors, comment on va commencer à nous demander d'aller vers l'aéroport, vers le fleuve pour, je ne sais pas, utiliser V-SAT ou dans les hôtels VIP pour les utiliser ? Comment nous pouvons dans notre pays, parce que nous avons dit que nous voulons marcher, je parle en général, parce que la marche est un droit reconnu par la Constitution. La Constitution me donne à moi le droit de descendre dans la rue pour exprimer mon opinion. Pour ça, on va me couper l'Internet. Pour ça, on va tirer sur ma famille, sur ma soeur, sur mon frère, sur ma mère. Pour ça, on va, le sens du sacré, l'Église, prendre un prêtre, le déshabiller, comme j'ai vu un petit monsieur de la majorité présidentielle faire déshabiller des prêtres. Dis, à la majorité présidentielle, il y a des mis, au bain minac, il n'est pas influent à la majorité présidentielle. L'Internet n'est pas influent. Pourquoi un petit monsieur fut-il ministre ? Il était ministre provincial du sport que Moïse Katoumbier propulsait. Aujourd'hui, il est dans la majorité. Il va faire tabasser des prêtres. On va en parler. Je t'ai dit qu'on en parlera. Je veux revenir à vous, une fois les plus. Daniel Safou, bonsoir, bienvenue dans ce magazine. Vous êtes patron d'un journal, le poisson en plus, mais il existe aussi vos confrères de journaux en ligne, notamment, je parle de cette surcette Actualité.cd avec Patien Ligaudi, cette surcette avec Israël Moutala et Politico, tant d'autres journaux en ligne qui n'ont pas existé pendant pratiquement 5 jours ou 4 jours. Comment vous, vous avez reçu cette nouvelle de coupure d'Internet à chaque fois qu'il y a marché ? Avant que je réponde à votre question, je m'incline d'abord devant les morts. Je m'incline pour tous ceux qui sont tombés au nom de la résistance, les 21, je m'incline devant eux. Je sollicite aussi qu'on libère mon confrère Willy Aconda, parce que nous parlons, n'est-ce pas, de l'Internet. On a arrêté notre ami. Il est dans des conditions difficiles. Donc, je demande Willy Aconda. Il est de travail Israël Moutala. 7 sur 7. 7 sur 7. Donc, nous demandons rapidement qu'on libère notre confrère. Déjà, vous avez dit... Donc, quelles circonstances on l'a arrêté ? Non, il prenait les photos, n'est-ce pas, des immondices. Très bien. Les immondices. Très bien. Oui, partout, il y a des immondices. Lui, il prenait les photos, on l'a pris. Pourquoi prendre ces photos ? Allez-y. Vous comprenez ? Donc, nous demandons la libération de notre ami. Les chèques de Kimbout ne doivent pas entraîner les arrestations. Pendant 7 ans, la présidence a initié, à travers le directeur de cabinet du chef de l'État, une opération qui consiste à évacuer les immondices. Que la présidence aussi fasse vite, que nos enfants étudient gratuitement selon la Constitution. Allez-y. Merci. Dépendez à ma question maintenant. La question, c'est encore quoi ? Internet coupé, le sort de nos confrères en ligne. Si vous êtes un média traditionnel, vous imprimez. Mais 5 jours durant, la connexion n'y était pas. Les journaux en ligne non plus, vous en tant qu'éditeur. Comment est-ce que vous recevez ? J'aimerais partie de l'appel de Pierre Lombi. Lors, n'est-ce pas, de la journée de solidarité pour les détenus politiques, notamment, aussi, la solidarité pour le rapatriement du corps de Tchentiseké, qui traîne jusque-là par la mauvaise foi, n'est-ce pas, de ces régimes. Donc, Pierre Lombi dit ceci. J'en appelle aux jeunes et aux citoyens. Fini ce combat des réseaux sociaux. Faisons un travail de terrain. Un combat de terrain. On ne combat pas avec les réseaux sociaux. Fin de citation. Là, c'est Pierre Lombi. C'est pour dire quoi ? On peut aujourd'hui suspendre, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, l'Internet, arrêter l'Internet. Mais cela n'arrête pas l'intention et l'engouement, déjà, dans les soucis de la rupture et du changement. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui dans ces pays, c'est la rupture. Dégager le médiocre. installer une nouvelle république où on trouve les excellents, avec des valeurs. Vous comprenez ? Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent brouiller, n'est-ce pas, l'Internet, pour diminuer la substance... Le ministre répété un tic, ancien de l'opposition. Il n'a jamais été opposant. Ce sont des gens qui travaillent avec le pouvoir depuis longtemps. Le fait, n'est-ce pas, d'aller dans ces gouvernements de Chibala, n'est-ce pas un opposant. Ici, je fais des gens, on peut te faire des... Olingankoye. Émeri Ongé. Olingankoye, génial. Dis-moi, entre Olingankoye et lui, la différence est où ? Ils ont le même mental, ils ont la même culture du village. Mais on se souvient quand... Ils ont fait les mêmes études à des moments dépassés. L'un a fait ses études pendant qu'il était député. C'est Émero Kounjila. Donc, il est allé à l'ensemble nationale, tout en état diplômé d'état. Vous comprenez ? Et lui-même, Olingankoye, a fait ses études tout en étant vieux. donc grand frère et petit frère ils ont le même part c'est une décision irrationnelle c'est une décision qui frise à la fois la dictature et l'occupation c'est une décision qui frise la flatterie vis-à-vis des Kabila mais il y a aussi cette mauvaise foi de gens mal intentionnés qui balancent des images qui parlent des morts en cascade vous ne pensez pas que le temps doit se protéger aujourd'hui l'appareil chacun peut utiliser l'appareil selon ses indications et selon ses convictions mais on les voit à chaque fois qu'il y a marche il y a plusieurs dérapages dans ce sens attendez mon frère cela ne pousse pas l'autorité à suspendre à couper l'internet d'abord il y a un manque à gagner un pays à l'économie douteuse il peut encore s'hasarder en matière économique on parle de 7 millions de dollars j'ai dit un pays à l'économie douteuse où il y a le bradage des carrés miniers vous voulez encore brader l'internet alors vous voulez nous amener avec l'économie donc ça veut dire que nous avons des gens qui aujourd'hui le carnal les traite des médiocres la médiocrité se dévoile n'est-ce pas en plein jour vous allez couper l'internet sur base de quoi dites-moi les manques à gagner n'est-ce pas consentis qui va n'est-ce pas rembourser ces sociétés là n'est-ce pas ils ne peuvent pas porter l'état congolais n'est-ce pas plaide ce qui est regrettable soit disant les premiers ministres viennent de l'opposition on comprend qu'ils ne viennent pas de l'opposition vous gardez cela dans les majeurs du pouvoir tout en donnant l'impression qu'ils étaient opposants vous gardez la parole Daniel Safou on va prendre le premier thème je lis cet article de Congo Nouveau la sainte colère du cardinal Mosengo l'archevêque de Kinshasa dénonce une fois de plus l'usage de la force face aux manifestants pacifiques après la marche réprimée dans le sang qui a fait au moins 6 morts et des blessés et puis le journal s'interroge c'est le cardinal qui s'interroge comment peut-on tuer des hommes des femmes et des enfants scandant des quantiques religieux munis de leur bible chapelet crucifix c'est désolé c'est lui qui fait désormais parler de lui depuis qu'il a lâché la phrase il est temps que le média comparte je reviens à vous Daniel Safou par rapport à la mobilisation on a constaté une forte mobilisation encore par rapport au 31 décembre dernier 2017 donc quelle leçon faut-il tirer de cette mobilisation croissante parce que je le rappelle on a vu les laïcs accompagner des protestants et des kimbanguistes quelles leçons à tirer de toute cette mobilisation ne citons pas rapidement ces églises là kimbanguistes ces protestants c'est à fait ils viennent en tant que citoyens c'est un déjà là c'est un déjà là c'est un pas encore on l'appelle l'ancien n'est-ce pas aux chrétiens c'est un déjà là il s'agit de citoyens c'est une mobilisation citoyenne mais qui passe par l'entremise n'est-ce pas de l'église quelles leçons à tirer n'est-ce pas là-dessus c'est une mobilisation croissante oui quelles leçons à tirer vous venez de le dire une mobilisation croissante quand vous prenez l'avènement ou les événements du 31 décembre par rapport aux événements du 21 le 21 a pris un engouement terrible à la mesure où il y a l'implication non pas seulement pendant que les chrétiens marchent il y a la population qui s'implique vous avez constaté le riz de Kinshasa est envahi ça veut dire quoi la pression ne fait qu'augmenter si les pouvoirs pensent que les citoyens congolais sont tentés de jouer ils se trompent vous verrez ce fameux Roger Lumbala qui croit qu'il peut continuer à se croquer les congolais il avait projeté une marche le 21 il n'a pas pu vivre l'engouement de la population ça veut dire la marche a été interdite par la ville il faut le dire ce sont les faits alors je vais te dire cette ville ne représente plus rien Kimbouta ne représente plus rien ça n'a marche que vous d'ailleurs ça fait réaliser prévenez qu'il y a une marche le 21 on a attendu l'autorisation de Kimbouta il n'a pris sa légitimité mais justement il s'épose aussi ce problème lorsque vous n'avez plus la légitimité vous n'avez plus du respect du citoyen tu deviens un citoyen ordinaire ce ne sont plus nos autorités Kimbouta n'est pas mon gouverneur s'il n'est pas en mesure de gérer les immondices il n'est plus mon gouverneur c'est ce bras de frère qu'on reproche à l'église voilà les bras de frère ne mettez pas les bras de frère avec l'église ne détournons pas la réflexion les bras de frère il s'agit du pouvoir et les citoyens congolais ce sont les citoyens qui sont les propriétaires du pays ce n'est pas l'église ceux qui vont marcher là la majorité ne sont pas seulement de l'église ce sont les citoyens congolais ne déplaçons pas les débats fixons les choses dans la rationalité dans les contextes c'est-à-dire les citoyens en ont marre avec ces régimes moribonds fatigués ces régimes de la corruption ces régimes de massanges ces régimes des intimidations ces régimes qui tuent son peuple les citoyens en ont marre les citoyens en ont ras-le-bord Daniel Safou après l'heure je reviens allez-y aujourd'hui nous avons été les 31 nous avons vu ce qui s'est passé et il est mort nous avons quitté les 31 décembre nous sommes le 21 n'est-ce pas janvier et il est mort monsieur mon frère je vous assure la prochaine manifestation ou les prochaines manifestations risqueront n'est-ce pas de mettre ces régimes à genoux pour tout genre mais est-ce que l'église s'il vous plaît est-ce que cette question est-ce que l'église aussi d'une part n'est pas responsable de tous ces morts que nous comptons parce que la marche qui n'est pas autorisée l'église qui tient tête qui organise des marches et à l'issue de chaque marche on compte des morts l'église nous a aidé à obtenir notre indépendance en comptant des morts je vous assure attendez nous parlons de Lumumba nous parlons pas de l'abbé Maloula avec les manifestes l'église catholique nous a aidé à ce que nous puissions obtenir notre indépendance c'est passé Makassavou c'est passé Maloumumba il y a Maloula à l'époque l'église nous a aidé l'église nous a aidé à harmoniser de vie de la classe politique avec Mgr Kumbondo souvenez-vous des conclaves de Kisantou c'est dans ces conclaves que Kumbondo va aider les policiers harmonisés de vie notamment Kassavou Boutipour était président Lumumba c'est la première ministre c'est l'église il a ramené toutes les forces politiques autour de la table avec les conclaves donc l'église n'est pas à son premier coup c'est ça l'église contrairement à la définition irrationnelle quand vous dites l'église l'église n'a jamais été au milieu du village l'église est à côté n'est-ce pas des pauvres l'église est à côté de ceux qui sont privés de la justice l'église est à côté des enfants qui ne vont pas à l'école l'église est à côté des enfants qui ne savent pas fréquenter les hôpitaux qu'on a qualifié n'est-ce pas cheval blanc ici je fais allusion à l'hôpital cinquantenaire l'église est à côté de l'hôpital Mamaémo qu'on ne sait pas entretenir où on trouve des chats et des souris vous me sentez l'église est à côté du pays où on brade les carréminiers on brade son économie l'église est là pour dénoncer la corruption il faut-il s'attendre à des grandes mobilisations comme on l'a vu le 21 de la part de l'église à chaque étape il y a une montée de puissance en fait les manifestations comme je l'ai dit tantôt les lions n'est plus tranquilles les lions est devenu impitoyable et saisissable il va tout ravager sur son passage dans les prochaines manifestations les papis tamba des makoloko tambala des atongou ils doivent s'attendre un électrochoc je veux revenir à vous Eric Isami l'église catholique aujourd'hui le mgr Mosse Ngo qui s'est exprimé hier il a dit exactement ceci la RDC nous avons l'impression que nous sommes dans une prison à ciel ouvert ah ben il dit pas faux parce que bon nous on était en train d'aller à une fête on n'en a même pas plus sur qu'il est normalement parce qu'on nous a arrêté net par la police pour nous demander les identités je comprends que notre vrai problème c'est même l'intériorisation de l'état c'est quoi l'état l'état c'est une fiction mais une fiction qui peut être une réalité sur base de quatre éléments j'en épingle comme ça il y a d'abord un territoire lequel le territoire est habité par une population et de cette population en sort les dirigeants et les dirigés et lequel dirigeant ont une personnalité juridique reconnue à l'interne comme à l'externe je crois que nous nous sommes un état tu as dit ici il y a beaucoup de dérapages c'est aussi à dénoncer que de la part de la population que nous puissions faire n'importe quoi par le net nous devons être de bons citoyens respecter la loi du pays mais aussi pour ne pas arriver à enregistrer des bavures il faudrait que ceux qui gèrent l'état puissent permettre à ce que les enfants aient une bonne éducation une bonne instruction tiens je te prends un cas Victor Hugo il a écrit Les Misérables français il disait quand on ouvre une école c'est une prison que l'on ferme alors question chez nous est-ce nous qui sommes adultes nous qui sommes responsables avons-nous réussi à accorder la chance à nos enfants d'aller véritablement à l'école pour éviter déjà en amont des bavures qui pourraient se venir prochainement mais que veut exactement l'église catholique l'église catholique cherche à faire éclore la vérité c'est quoi la vérité la vérité dans les cas d'espèce les élections la date des élections les gens peuvent se rattraper la date des élections est connue c'est ces 23 les partis politiques notamment le PPRD qui afflite déjà ces armes pour les élections je crois que l'église a conscience qu'il y a un calendrier électoral publié par la CNI qu'il faut respecter je crois que l'église a conscience nous avons le premier l'eau de machine à voter mais je crois ça je suis en train d'analyser au moins je crois que ces moyens de pression veulent faire en sorte que ceux qui doivent par exemple donner des lois à la CNI qu'ils les fassent en temps utile surtout le gouvernement qui devra financer ces élections très bien devra faire son job et comme ça on verra venir ces élections là de manière concrète mais est-ce que cela doit se passer par cette méthode-là en comptant des morts avec des vaches on verra venir ces élections de manière concrète pourquoi ? parce que justement il y a eu un rendez-vous manqué peu avancé un rendez-vous manqué de 2016 les acteurs politiques qui nous gèrent qui gèrent l'Etat avaient aussi promis qu'il y aura respect de tout ce qui avait été convenu malheureusement ce rendez-vous a été manqué 2016 2017 également et cette fois-là l'église j'ai l'impression qu'elle est en train de rappeler seulement que non les uns et les autres vous devez vous regarder pour que tous puissions mettre la main à la pâte s'il te plaît mettre la main à la pâte pour que chacun fasse son boulot et je crois que si chacun de nous fait son boulot nous irons pour le mieux et avoir des élections réellement dans la paix crédible et tout ça Charles Baudelaire disait dans Le Fleur du Mal pour que la loi du progrès existât il aurait fallu que chacun voulait la créer voilà pourquoi toi tu nous as fait venir ici avec les confrères pour qu'on analyse pourquoi nous nous avons notre partition en tant que journaliste c'est quoi notre partition c'est dire à la population que tiens il y a un calendrier là mais il y a le parlement qui devait voter un certain nombre de lois qui a voté aussi et il y a aussi le gouvernement qui devait donner l'argent on se surveille les uns les autres pour arriver à concrétiser ce que l'on veut ce que l'on veut c'est quoi les élections dans la paix et pourquoi parce que justement lorsqu'il y a des bons leaders on peut même renouveler certains leaders qui sont aussi là on peut même je ne dis pas que dans la majorité tout le monde est mauvais non on peut toujours aussi chercher des bons tout le monde est mauvais pourquoi tout le monde est mauvais tout le monde est mauvais tout le monde est mauvais amener notre population à ce que la population a toujours demandé et c'est connu et c'est simple et tout ça je crois qu'avec un peu d'amour de notre terre mère nous pourrons y arriver le Rwanda avait été aussi dans des problèmes mais aujourd'hui ils ont la route ils ont l'école les femmes arrivent même à donner la vie gratuitement pourquoi pas chez nous nous aussi nous pouvons faire la même chose pourquoi pas chez nous je reconnais qu'on faut vous dire non non ce n'est pas faux je veux le coup beaucoup d'abonnés de la bière qui venaient donner de l'argent comme ça très bien aujourd'hui j'ai en retour qu'est-ce qu'ils ont je vais revenir à vous tout a été bloqué là-bas et puis quand ils nous n'étaient il ne faut pas c'est le reste je veux revenir à vous ici chez nous s'il te plaît Benidou je vais en finir ici chez nous quand tu as commis une bavure c'est alors que tu sens que l'état existe mais lorsque tu es dans tes doigts on commence à te compliquer nous avons le doigt de surquiller la police n'a pas le devoir de pouvoir nous perturber la vie comme ça très bien très bien merci Peter Tiani vous avez posé la question vous l'avez dit avant l'émission discrètement au cardinal Mosse Ngo jusqu'où allez-vous aller avec cette histoire votre démarche je vous pose une question est-ce que la réponse du cardinal était nous irons jusqu'au putsch non c'est pas ça je vous pose une question je reprends il faut contextualiser ce qui arrive aujourd'hui Joseph Kaby la présidente de l'RDC bien qu'aujourd'hui hors mandat a rencontré le pape après avoir rencontré le pape il y a eu la SEMCO qui a eu la mission de parler avec la majorité de l'opposition quand ça bouillonnait en 2016 nous tous avons réproché à l'église d'avoir glissé de nous avoir laissé comme ça et aujourd'hui nous sommes dans le glissement tous les Congolais ont dit c'est l'église catholique qui a aidé Kaby vous vous souviendrez que l'église catholique avait parlé de plombée ils ont pris leur mal en patience ils ont travaillé d'arrache-pied pour finir par pondre un accord une extrémiste Joseph Kaby a signé l'accord de de Sainte-City qui a accouché de notre constitution par référendum la constitution a la signature de chef de l'état il ne l'a pas respecté les concertations il a roulé le MLC les dialogues avec Kojo il a roulé l'UNC à la Senko il a roulé et le RASOP et la Senko pourquoi ? on a parlé de décrispation politique aujourd'hui il y a des gens qui continuent à croupir dans les prisons Mouyambo Diongo tous deux dans une situation lamentable Diomi Norbert celui du président de UR allez-y rapidement Peter Tiani décrispation politique ceux qui sont en exil Moïse Katoumbi et consorts pourquoi Moïse Katoumbi est considéré comme la bête nord du régime alors aujourd'hui qu'est-ce que les évêques disent la majorité dit on a respecté l'accord regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui entre Olé Nankoi et Roger Lombard Roger Lombard qui descend Olé Nankoi avec le CNSA qui ne sait pas qu'en descendant le CNSA avec Olé Nankoi à la RTNC il dit tout tôt à tout le monde que l'accord n'est pas respecté mais il soutient Bruno Tchibala qui est premier ministre pour lui l'accord j'y arrive j'y arrive allez-y rapidement je vais accorder la parole qu'est-ce que le comité laïque exige aujourd'hui dans leur dernière déclaration ils ont dit le respect de l'accord mais l'accord est respecté on a Bruno Tchibala on a le CENSA je vais y arriver justement c'est ce dont je viens de parler le chef de l'État lorsque la CENCO s'était prononcée après le calendrier la CENCO avait dit nous sommes d'accord avec le calendrier mais nous demandons au chef de l'État de se prononcer ouvertement et de dire qu'il ne va pas être candidat est-ce que pour que Joseph Kabila passe à la télévision disent à tous les Congolais que je ne dirai pas candidat les élections vont se déranger dans le calme ils décrivent que l'environnement politique est un problème est-ce qu'on devait arriver aujourd'hui je crains mais je peux te dire la première marche a été assez timide la deuxième moi j'ai couvert la marche j'ai vu des femmes une foule de femmes avec le prêtre dans la rue les mamans qui interdisent aux enfants de sortir c'est les mamans qui étaient dehors avec des jeunes et puis il y a aussi un flou autour du bilan Peter Tiani s'il vous plaît je vous pose une question la Monusco nous parle de 6 morts que les bilans pourraient s'alourdir on attend les points de presse d'ailleurs de ce mercredi le gouvernement nous parle de 2 morts et vous vous étiez sur le terrain en tant que journaliste et je vous pose cette question c'est quoi la vérité dans tout ça ? déjà le gouvernement la police a parlé de 2 morts moi Peter j'en dénombre déjà 4 les rassemblements parlent de je parle de familles que le vrône a interviewé que nous avons été est-ce que tu peux les énumérer rapidement ? il y a une famille à Kitambo il y a une famille à Lemba deux familles à Lemba et une famille c'est ici l'occasion de rendre hommage à Ousseen Gandou de l'UNC qui a été tué il y a encore un jeune qui est mort à Capella parce que moi j'étais à Capella je vais m'y arriver je vais m'y arriver il y a Capella ça moi je n'ai pas encore vu il y a 22 enfants qui sont morts à l'hôpital ici à Kingabua il faut compter la jeune qui va même suivre les images justement c'est Kitambo c'est déjà à Kitambo papa Steve à Lemba à Kingabua j'étais même avec la famille hier et Daniel me parle de Yolo moi j'ai déjà dénombré 4 que j'ai interviewé les familles très bien mais le problème c'est quoi Kennedy dit à vouloir étouffer les révolutions pacifiques qu'on rend inévitable les révolutions violentes si vous regardez la deuxième marche vous verrez que cette marche a pris beaucoup plus d'ampleur que la première et dans la déclaration de CLC Thierry Landou Ndaïuel Léonie Kandolo et Okana restent déterminés ils sont menacés d'ailleurs sous le mandat d'arrière ils ont dit ils vont aller jusqu'au bout que les gens attendent le prochain mot d'ordre je suis en train de te dire aujourd'hui tu vois l'image qui circule quand on tire sur les gens peut-être les dirigeants pensaient qu'en réprimant de cette façon ça va faire taire le Congolais et pourtant les personnes qui voient ces images de nos réseaux sociaux aujourd'hui se disent ça provoque de l'aversion se disent ces gens qui sont en face de nous nous sommes avec des chapelets et des bibles eux viennent avec des kalachinekov alors ils ne sont pas là pour nous voilà une minute c'est quand même le droit de cette question une minute que les rebelles sont venus pour traquer une population une minute que faut-il attendre de Joseph Kabila actuellement maintenant même avec cette circonstance de fait que faut-il attendre de Joseph Kabila à ce stade je suis dans le regret c'est une mise analyse à mon tour allez-y rapidement je suis dans le regret de te dire que nous avons franchi le point de non-retour l'atrocité la barbarie avec laquelle on a tué des Congolais je crains fort de te dire qu'aucun Congolais aujourd'hui ne pourra accepter une quelconque négociation et réconciliation pas de troisième dialogue le train est en marche le Congolais se lèveront pas de troisième dialogue du genre Félix Premier Ministre pour s'opposer Félix tu sais qu'il ne peut pas être Premier Ministre aujourd'hui très bien merci beaucoup pour s'opposer à cette pratique de coupure d'Internet à cette pratique je termine par là mon grand-père et je vais chuter par là c'est très important mon grand-père était plombier à l'onatre avec son travail de plombier il a pu avoir une maison en crédit et payer quel est le boulot aujourd'hui que tu peux faire au Congo tu peux avoir un crédit pour avoir une maison si ce n'est un compte ou un coût ou un détournement c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation quand le cardinal dit je termine par là que nous sommes dans une prison assez revêt il suffit que des vélotéries commencent pour que tu veuilles commande au Congolais tout le monde veut quitter ce pays il faut se respecter alors c'est notre maison merci beaucoup Daniel Safou nous avons vu sur TV5 notre ministre des droits humains qui a reconnu plusieurs exactions de la part de la police elle a même promis des arrestations de ce bourreau nous avons vu aussi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui lui condamne ce qui s'est passé à Kinshasa de l'Union Européenne également est-ce que faudrait-il s'attendre à des nouvelles sanctions de l'Union Européenne ? non je crois que je fais un papier là-dessus parce qu'il s'agit de la presse mais que je puisse jeter allez-y rapidement on n'a pas rapidement je sais je vais partir il faut que vous jetez parfois les coups d'œil sur certaines choses que nous écrivons j'écris ici la communauté internationale paiera les pots cassés elle attend l'arrivée de la catastrophe pour intervenir elle le regrettera tôt ou tard pour sa léthargie mais saisissez en 2001 Kabila devient président on ne l'a pas élu c'est la communauté internationale ça n'engage que vous ça n'engage que vous quand nous venons de la deuxième émission il ne faut plus avoir peur nous sommes sortis non non on analyse cette expression de jeunesse ça n'engage que vous ça t'engage allez-y on va t'arrêter laissez cette expression ça t'engage je reviens maintenant ça t'engage c'est ce que j'ai dit Kabila devient présent en 2001 ni toi ni moi ni Peter nous ne l'avions jamais dit qui fait de Kabila président ? Laurent désolé Kabila meurt on ne réfléchit pas là-dessus j'entends les gens vociférer la communauté internationale elle est contre nous quand il a mis Kabila au pouvoir vous avez aimé prendre la soupe vous avez applaudi pour lui Michel vous comprenez où en sommes nous aujourd'hui cette communauté internationale doit se prononcer rapidement la communauté internationale est restée dans certains verbes nous sommes préoccupés par la situation du Congo non aujourd'hui les Congolais n'attendent pas de la communauté internationale aujourd'hui les Congolais attend n'est-ce pas vivifier la dynamique interne ce que vous avez vu les 21 c'est la dynamique interne c'est que vous avez les 31 c'est la dynamique interne qui moi j'appelle les lions tranquilles qui n'est plus le lion tranquille aujourd'hui c'est un lion impitoyable prêt à dévaster tout ce qu'il trouve dans sa route il va-t-il retourner puis il t'enverra il se met les deux retours qu'est-ce qu'on peut attendre de Kabila ? Riev nous avons été patients nous avons développé la peur maintenant il y a un rapport de force regardez nous sommes journalistes est-ce qu'il y a encore la peur ? il n'y a plus la peur la peur a changé de camp vous me saisissez les 31 ils marchent au lendemain n'est-ce pas de cette marche Mende a tenu un point de presse qui tient encore un point de presse il ne s'est pas prononcé il sent l'engouement la volonté de puissance des citoyens congolais qu'est-ce qu'on peut attendre l'espoir de l'église catholique ? que veut l'église catholique ? nous allons tout droit je vous renvoie à la théorie de l'espoir marxiste il faut lui le capitale de Karl Marx l'entreprise de Karl Marx s'achève un seul concept l'eschatologie du grand soir la grande révolution nous allons vers ça est-ce que vous pensez que c'est l'idéal de catholique ? ce n'est pas l'idéal des catholiques c'est l'idéal du citoyen congolais ne réduisez pas je parle ici dans mon artiste ces monstres à des têtes donnent des insomnies au régime de Kabila ces monstres à des têtes c'est quoi ? d'un côté c'est l'église catholique de l'autre côté Félix il s'est qu'aider avec les rassemblements la vraie position l'opposition est en déphasage non 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 attention l'opposition est en déphasage on l'a vu les modèles de l'opposition n'ont pas été respectés attendez mon cher attendez nous devons quitter cette analyse irrationnelle l'opposition est en déphasage on peut aller dans les faits soyons dans les faits cette opposition l'opposition l'appelait deux fois une marche et la marche c'est nuée en vie morte attendez mon frère soyons clairs précis ayons des idées éclairées allez-y si la manifestation du 21 comme l'a dit Peter vous aussi vous l'aviez dit il est monté contrairement n'est-ce pas au 31 décembre c'est-à-dire que ce qu'on a connu le 31 évidemment c'était une manifestation grandiloquente mais le 21 va au-delà du 31 vous comprenez ça veut dire quoi le 21 il y a eu l'implication du politique vous avez vu Félix Tisséquide à Saint-Joseph Martin Faillou vous avez vu les politiques dans d'autres paroisses vous avez vu l'implication de la rue c'est-à-dire que l'action ne s'est pas limitée au niveau de l'église n'est-ce pas à la sortie de l'église où les policiers empêchent que les chrétiens manifestent mais l'action a pris n'est-ce pas une dimension sociologique dans la mesure où il y a une implication de jeunes dans les riz de Kinshasa c'est pour dire que les jeunes aujourd'hui sont prêts à régler les comptes à Kabila vous me saisissez ne réduisez pas les choses seulement au niveau de l'église catholique l'église catholique donne du pinch et l'opposition récupère c'est comme ça que j'ai défini cette entreprise des monstres n'est-ce pas à double tête de l'autre côté vous avez les CLC la coordination des communautés les comités laïques de l'autre côté vous avez le rassemblement l'opposition authentique vous constatez le comportement dichotomique et contradictoire du Roger Lumbal qui aujourd'hui est en train d'acquiser n'est-ce pas en l'église en l'église en l'église en l'église donc l'église a raison parce qu'en fait la démarche de l'église c'est quoi ? obtenir l'intégralité n'est-ce pas de l'accord mais je vous ai dit si aujourd'hui l'église est tentée de réclamer l'intégralité de l'accord demain l'église va réclamer le départ de Kabila le discours va changer je vous pose une dernière question vous ne trouvez pas une contradiction dans vos propos vous dites que l'église réclame le respect de l'accord pendant que vous-même vous dites que finalement actuellement on ne peut rien attendre de Joseph Kabila et qu'il faudra il faille une révolution vous ne pensez pas qu'il y a contradiction non il n'y a pas contradiction nous sommes déjà en pleine révolution qu'est-ce qu'on doit attendre de Kabila ? il n'est pas les élections il n'est pas le Saint-Esprit il n'est pas aussi le Dieu c'est un homme comme nous je vous renvoie un ouvrage intitulé quand Dieu dit non quand Dieu dit non tu peux envoyer les militaires tuer les chrétiens tu peux tout faire mais quand Dieu dit non c'est fini pour toi merci beaucoup aujourd'hui nous il n'y a pas contradiction quand nous demandons l'intégralité l'application de l'intégralité de l'accord on ne le fait pas n'est-ce pas en petit c'est en grand nous ne voulons pas auprès de Kabila l'intérêt de plérer pardon il y a un président a appliqué à quoi non c'est fini cette approche aujourd'hui nous sommes dans la phase décisive où soit on applique l'accord où soit c'est le départ de Kabila justement l'application de l'accord les Congolais ont besoin de la paix Bénédou je veux adoucir les choses très bien allez-y après avoir pris la parole après mes confrères mes éminents confrères vous êtes dans le schéma de la révolution et d'un Nessafou je crois qu'on peut attendre quelque chose du chef de l'état parce qu'on l'appelle chef de l'état qu'est-ce qu'on attend de lui j'ai suivi Thomas Luak à dire nous sommes d'accord qu'il y ait élection sans Kabila mais la transition jamais elle ne peut se passer sans Kabila tu vois ça c'est Thomas Luak qui parle mais je crois que nos mots auront leur poids réel si c'est prononcé par la personne qui semble être Thomas Luak n'est pas un critère de vérité c'est comme ça c'est comme ça je suis en train de me dire si jamais lui-même le chef de l'état congolais Joseph Kabila Kabang dit que non je ne serai pas candidat aux prochaines élections et que c'est dit comme ça par nuit j'estime que c'est tout ce que le comité laïc attend de Joseph Kabila non non pas ça les laïcs l'ensemble de la population veut un changement veut une alternance veut vivre un autre projet mais justement il y a des blocages qui bloquent qui ont été observés pendant notre parcours on est en train de citer les noms des gens ici non c'est Kabila quand vous dites c'est la majorité s'il vous plaît le vrai problème c'est même ceux qui sont autour du chef j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas réellement la pensée profonde du chef vous avez des clients en tant qu'ils n'avaient pas 15 personnes et ça souliste aujourd'hui les journalistes intellectuels quelle est votre perspective par exemple je veux la paix je veux aussi que nous allions aux élections et des bonnes élections qui lorsqu'on a élu Bélidou que l'on voit Bélidou apparaître vous soutenez l'initiative de comité laïc à chaque fois marcher et puis compter des morts s'il vous plaît la démarche des chrétiens aujourd'hui est louable ils ne vivent pas comme ils devraient vivre on ne peut pas leur demander de ne pas marcher c'est constitutionnel très bien c'est allé à l'encontre de notre loi respectons la loi si nous sommes vraiment là pour faire avancer les congos respectons la loi et je crois que tout ira pour le mieux si tous nous travaillons véritablement pour les congos nous n'aurons pas de problème pourquoi nous devons avoir de problème chez nous notre propre maison très bien merci beaucoup on a pratiquement une minute une minute et je donne une minute à part rapidement une minute loin des contrôles mon ami qui dit vous avez une minute il a besoin de la paix qui ne huise pas qu'un parabé qui veut la paix prépare la guerre nous nous avons besoin de la paix cette paix-là est embrigadée par les régimes de Kabila et nous allons faire quoi nous passons la mobilisation citoyenne nous allons réclamer nos droits de manière pacifique c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui vous parlez de l'église mais demain il va y avoir une montée terrible de l'ensemble du peuple congolais ils ne le seront pas j'ai constaté quelque chose vous savez que pendant la marche du 21 les policiers n'étaient plus à mesure de contenir la population pas seulement cela il y a aussi des contradictions les uns sont tous là où je voulais chiter nous devons n'est-ce pas quitter l'estade de la peur embrasser notre dernier paradigme qui est la réappropriation du Congo voilà la vraie paix la réappropriation du Congo merci beaucoup en français je vais conclure je vais conclure cette émission une perspective proposée par Safou Safou dit que la démarche du comité laïque catholique finalement risque de viser une rébellion une révolution une rébellion une eschatologie la grande révolution vous êtes dans cette même idée vous je l'ai dit ici et je n'ai pas refrasé Kennedy nos parents étaient traqués pendant l'époque coloniale il y a eu un 4 janvier il y a peu ici en 2015 on avait dit que le Congolais ne peut pas faire 2-3 jours dans la rue on a vu ce qui s'est passé le 19 janvier 2015 les signaux sont en train de converger vers le rouge et de montrer la suffisance qu'on a tellement franchi le rubicon on a quel est le sort des familles qui ont perdu les leurs les filles tombées des chars à Ketago Benjamin à Kingabwa le chargé de com provincial de l'UNCL l'EMBA tous ceux qui sont tombés le 31 décembre tous ceux qui sont tombés le 19 septembre 2016 tous ceux qui sont tombés les gens sont morts on a perdu des gens dans ce pays on a continué à perdre avec ce régime on a perdu Chebeya on a perdu Amatongono Daniel Botetti je suis en train de chuter ça veut dire qu'à un moment ils vont parler à nos ancêtres pour que leurs esprits nous habitent pour que nous puissions nous qui sommes restés donner un sens à leur sacrifice et le sens à leur sacrifice c'est qu'il le faut à ce stade avancer ça sert plus à rien ça sera compliqué de reculer merci beaucoup il est tout ce petit rire là ne touche pas à notre héroïne nationale merci l'émission merci beaucoup ne touche pas à notre héroïne nationale terminée chers téléspectateurs comme l'a dit Peter et Eric Isami c'est sous l'insigne de la paix que je boucler ce magazine web presse de ce mercredi vous souverez en rediffusion cette émission à 11h merci à l'équipe technique merci à nos confrères Peter Tiani qui est juste à ma droite je voulais dire merci à Daniel Sapou merci également à Eric Isami d'Antenne A madame, monsieur merci à vous pour la fidélité merci à Gilles Chibamba et à Frédéric Ippi pour rester branchés sur ce programme suivez-nous en jeudi en rediffusion à 11h juste et la semaine prochaine avec le même plaisir au revoir merci salut pour le temps merci 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 Sous-titrage FR ?